Salut à tous, c'est Aiden et comme chaque semaine, ce sont les News Web 3. Cette semaine, MetaMask dément la rumeur d'un potentiel airdrop de tokens, Hardblox annonce le lancement de sa plateforme dédiée aux artistes, Ticketmaster qui lance son service de tickets de concert sous forme de NFT, YugaLabs qui annonce le projet Legends of Mara, et enfin, Gucci qui lance sa collection de NFT en pleine Metaverse Fashion Week. C'est parti ! MetaMask, le portefeuille de crypto-monnaie, a démenti les rumeurs d'un airdrop de jetons gratuits et a appelé les utilisateurs à la prudence. En effet, il y a des escrocs qui ont propagé des fausses informations sur les réseaux sociaux pour inciter les utilisateurs à fournir leurs données personnelles en échange de gains financiers. MetaMask a ainsi rappelé à ses utilisateurs de ne jamais partager leurs informations privées avec des tiers non fiables. Je vous le rappelle également, ne partagez pas vos sites phrases et vos informations privées et ne signez pas des transactions que vous ne maîtrisez pas ou que vous ne comprenez pas. MetaMask a également souligné l'importance et la vigilance face aux arnaques sur les crypto-monnaies qui sont de plus en plus fréquentes, bien évidemment, et je fais de même. Passons à Hardblocks qui annonce le lancement de sa Marketplace NFT dédiée aux créateurs et donc aux artistes. Celle-ci s'intègre dans la plateforme existante et permet aux artistes de créer et de mettre en vente leurs œuvres basées sur de l'art génératif et d'y fixer leurs propres conditions de vente, y compris leurs royalties. Le CEO de Hardblocks NoFro, au travers de cette initiative, défend vraiment la protection des royalties des artistes face aux autres plateformes telles que Blur ou OpenSea. Le positionnement de la nouvelle plateforme est bien plus orienté art que toute autre plateforme et permet même aux artistes de pouvoir montrer leurs œuvres d'une manière plus orientée galerie plutôt qu'un simple lien vers OpenSea qui n'est pas des plus sexy lorsqu'il s'agit de présenter son travail artistique, il faut être honnête. Cette dernière fonctionnalité de type showcase galerie a d'ailleurs été très souvent demandée par les artistes. La plateforme d'Artblocks se veut accessible pour les artistes et offre un environnement dédié aux créateurs de tous niveaux avec une interface qui se veut simple et une documentation complète pour aider à apprendre le fonctionnement de la blockchain et à commercialiser des créations numériques. Je pense vraiment que c'est un type d'initiative dont le marché NFT a vraiment besoin actuellement. Je ne suis personnellement pas super fan de l'approche de Blur qui a créé selon moi la chute des floor price que l'on constate actuellement et évidemment la perte de dynamique ou le respect que l'on pouvait avoir pour des œuvres d'art digital en NFT notamment. Passons maintenant à la troisième news concernant Tickets Master, le leader dans la vente de tickets de concerts en ligne, qui a lancé la vente de billets sous forme de NFT pour un concert d'Avenge Sevenfold. Il s'agit donc ici d'une première pour l'entreprise. Les NFT ayant été vendus en édition limitée et chaque acheteur reçoit donc un billet physique ainsi que son accès aux NFT correspondants. Les détenteurs de NFT ont bien évidemment la possibilité de revendre ce billet sur le marché secondaire et l'entreprise ici souhaite pouvoir offrir aux fans une expérience unique, immersive, afin d'explorer de nouvelles façons de vendre des billets en utilisant la technologie de la blockchain. Les observateurs se demandent si cette approche ne réduit pas la transparence et évidemment l'accessibilité du processus de vente de billets, en particulier pour les fans qui ne sont pas spécialement familiers avec la technologie des NFT qui malheureusement n'est pas encore des plus aisés. On voit donc que la technologie de la blockchain est occupée à révolutionner tous les secteurs et ici y compris celui du divertissement musical en l'occurrence. Passons maintenant à la quatrième news de cette semaine. Après le deuxième voyage d'Odorside, donc le metaverse de Yougalabs qui a été organisé le 25 mars, le 25 mars ? Qui a été organisé le 25 mars, le nouveau jeu Legends of Mara a été annoncé par Yougalabs. Attention, accrochez-vous, c'est compliqué à comprendre mais ne vous inquiétez pas, c'est flou pour tout le monde, c'est pas grave. Il s'agit d'un jeu de stratégie en 2D basé sur des collections qui se concentrent sur les origines des codas, leur relation primitive avec leur environnement et l'histoire du metaverse de Yougalabs qui est Odorside. Alors probablement qu'une majorité d'entre vous ne savent pas ce que sont les codas, les codas sont les gardiens principaux du metaverse Odorside. Ils sont présents notamment dans certains NFT qui s'appellent des Odor Deeds, donc qui sont des parcelles de terrain, on appelle ça des Odor Deeds, et ces codas qui se trouvent sur certaines de ces parcelles, pardon, peuvent être séparés de ces parcelles ou y être ajoutés. Et donc les détenteurs de parcelles de terrain Odorside qui s'appellent des Odor Deeds pourront obtenir un NFT de navire qui servira à défendre le monde d'Odorside et qui pourra se transformer en ce qu'on appelle un apprenti nommé Mara. Les Maras sont des jetons type ERC 721, je vous passe les détails pour la technique pour ceux que ça n'intéresse pas, et qui sont des navires donc capables d'accomplir des fonctions telles que la chasse, la culture et l'amélioration et pouvant évoluer potentiellement en Codamara. Voilà, donc ça vous dit peut-être pas grand chose, mais tout ceci actuellement est encore très compliqué, et les détails du jeu restent encore très flous, mais bon, on sait que ça devrait débuter en juin avec une période où les possesseurs de terrain Odor Deeds pourront claimer leur dit NFT plus ou moins vers avril si je me souviens bien. Passons à présent à la dernière news de la semaine, à savoir Gucci. Gucci, donc la célèbre marque de mode italienne, s'est associée à Yougalabs, encore eux, pour explorer le monde en constante évolution du metaverse. Enfin, quand je dis en constante évolution, quand on apprend les news, notamment dont je ne parlerai pas cette semaine, mais de Disney qui laisse tomber son metaverse et Meta qu'il a fait il y a quelques temps ici maintenant, constante évolution, on verra, et expansion, mais en tout cas ça progresse pour d'autres acteurs de l'industrie. Donc cette collaboration Gucci-Yougalabs vise à explorer la possibilité de créer des expériences de mode immersive pour les utilisateurs du metaverse en utilisant la technologie des NFT. Alors selon Gargamel, le CEO de Yougalabs, cette collaboration permet également de faire avancer l'adoption de la technologie blockchain dans le secteur de la mode. Les détails spécifiques de la collaboration n'ont pas encore été divulgués, mais les fans peuvent s'attendre à une expérience virtuelle unique, selon ce qu'ils disent en tout cas, et immersive offerte par Gucci dans le metaverse. Passons maintenant au marché des NFT où on voit peu de changements. Dans les classements, les floor price semblent par contre se stabiliser cette semaine. Ouf, ça arrête la chute. On observe cependant deux entrées. Les Nakamigos d'une part, qui est une collection de 20 000 NFT accompagnés de leurs droits commerciaux et donc qui sont fournis aux détenteurs de ces 10 NFT. C'est une collection pas spécialement notable pour le moment. Il n'y a pas vraiment de roadmap, donc pas de plan de développement futur. Le projet n'est pas super élaboré, je trouve, en tout cas personnellement. L'art plaît sans doute à certains et aux amateurs de pixel art. A priori, je ne pense pas que c'est un projet que nous verrons encore la semaine prochaine, mais évidemment, je peux me tromper, je ne suis pas devin. Et dans les NFT, tout n'est pas toujours très rationnel, donc qui sait. Deuxième collection qui pop dans le top 10 hebdomadaire, ce sont les HV MTL. Wow ! Derrière ce nom barbare se cachent les sources de pouvoir ayant été dropées par Yougalab suite à son Dookidash et qui n'a pas encore laissé passer beaucoup d'informations sur comment ce NFT va évoluer ou être utilisé. Alors, quand on en saura plus, ce sera le moment où soit le floor risque d'exploser ou s'écrouler en fonction de la qualité de la news. On risque de voir cette collection dans le top 10 pendant, à mon avis, encore quelques semaines. Concernant les indicateurs de marché NFT, le marché est plus frileux que la semaine dernière. Il est compliqué de sortir de son épingle du jeu actuellement. Et donc, les profits de marché actuels sont difficiles à prendre. Il faut être très honnête. Par contre, fait intéressant, on voit que la capitalisation de marché NFT est en train de monter tout doucement. On a vu un retournement cette semaine. Donc, il y a de l'argent qui rentre dans le marché actuellement. Donc, les holders, toujours de plus en plus. C'est une tendance, clairement. Et ça va sans doute continuer dans les prochaines semaines. On voit que les gens ne vendent pas beaucoup leur NFT. Et ça ne m'étonne pas quand on voit les prix actuels. Franchement, pour des NFT qui auraient été achetés 5, 6, 7, 10, 15, 20, plus d'Ether, on n'a pas vraiment envie de les vendre actuellement. Les gens préfèrent bien rester à protéger leur NFT et attendre de jours meilleurs. Alors, ceci n'est pas un conseil en investissement. Mais acheter une bonne collection pour le moment peut s'avérer payant dans le futur, je pense. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à taper un grand coup sur le pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. C'était Aiden. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao.